Sur TF1, la vérité sur l'affaire Harry Kébert, l'adaptation du plus gros best-seller francophone écrit par Joël Dicker avec Patrick Dempsey. Ils sont avec nous ce soir, les voici. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va, monsieur. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Bienvenue à Paris, bienvenue. Je le range. Oui, je le range. On en parlait juste avant, c'est pour ça. Je le range. Oui, je peux le ranger. Bienvenue sur le plateau de quotidien, bienvenue à tous les deux. Avant de parler de la série, des nouvelles des terribles incendies en Californie, vous avez posté des images de votre maison et de vos animaux. Ce sont vos images que vous avez postées sur Instagram. Est-ce que tout le monde chez vous est sain et sauf ? Oui, alors, les ânes ont été sauvées, vous les voyez. Non, c'était hier. Et jusqu'à présent, tout va bien. Beaucoup de nos amis habitent dans la région, dans le coin. Ils ont été surtout maintenant sans maison, sans rien. Moyennant quoi, il est quand même assez remarquable que les animaux aient pu survivre à ces incendies. Et puis on attend que le vent tombe. Enfin, pour l'instant, c'est le vent qui détermine tout. Alors, pour l'instant, bon, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles, mais c'est quand même bien de voir que les animaux ont survécu. En tout cas, bon courage à vous. La vérité sur l'affaire Harry Keber. C'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus et une traduction dans 41 langues. C'est presque aussi bien qu'un épisode de Grey's Anatomy. Patrick, est-ce que vous aviez lu ce bouquin ? Non, non, je ne l'avais pas lu. Enfin, ce n'est que quand on m'en a parlé, évidemment, là, je l'ai lu tout de suite. Je me rappelle que j'étais en Italie, quand j'ai reçu un mail, j'ai lu le titre, donc, la vérité. Et puis c'est Jean-Jacques Hannault qui était sur le coup. Et alors, j'ai réservé un vol pour rencontrer Jean-Jacques à Paris. J'ai téléchargé le bouquin, je l'ai lu dans l'avion. Pas tout le bouquin, mais enfin, il m'a fallu quelques jours pour tout le lire. Maintenant, sur la couverture, donc ça, c'était le livre avant. Maintenant, c'est le livre après. Ah, fantastique. Ils ne sont pas fous à la maison d'édition. Ils ne sont pas totalement fous. Vous l'aviez vu, celui-là ? Ils ont mis votre photo dessus. Oui, je l'ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin pour la première fois. J'ai reçu un exemplaire. Ah, vous l'avez déjà, donc je ne vous le donne pas. Je vous le donne à vous, mais vous en souhaitez, vous l'avez écrit. Mais je ne l'ai pas encore lu. Il paraît que c'est pas mal. Joël Dicker, vous avez inventé le personnage, le personnage qui est dans ce bouquin, le personnage de Harry Kébert de A à Z. Quand on vous a dit, Harry Kébert, c'est Patrick Dempsey, vous avez réagi comment ? C'était le wow effect. C'est ces moments de la vie où tout d'un coup, on se rend compte qu'on passe une barrière, on passe une frontière parce qu'un acteur qu'on a connu à la télévision et admiré, qu'on a suivi dans quelques années. Grace Anatomy, entre autres. Yes. Mais c'était encore plus impressionnant de voir ensuite toute la palette qu'il a. Et c'est un acteur très impressionnant. Je connaissais l'homme à la télévision et l'homme pour de vrai est encore mieux. Je suis très fier de te connaître et que tu as été sur ce projet. Merci beaucoup. Alors il paraît que Joël, il allait souvent sur le plateau de tournage. C'était pour vous surveiller ? Il y a plein de photos de vous trois avec Jean-Jacques Hano. C'était pour vous surveiller ? Toujours, toujours. Il n'arrêtait pas. Et puis il écrivait un nouveau roman en même temps. Alors il se levait très tôt le matin, il écrivait, ensuite il venait sur le plateau et puis on travaillait ensemble sur les scènes et puis après il retournait à son roman. Donc c'était très sympa de l'avoir sur le plateau, une excellente collaboration avec lui. Toute l'équipe avec Jean-Jacques également. Le fait qu'un romancier puisse découvrir cette expérience est comme assez exceptionnel. Mais est-ce que Joël vous disait, oui, alors pour moi le personnage il devrait plus être comme ça ou plus parler comme ça ou être plus comme ça ? Non, jamais, jamais, jamais. Oui, je suis correcte le livre tout le temps. J'arrêtais pas de corriger le bouquin justement. Il disait, des fois il venait avec des scènes, il disait, mais ça c'est pas dans le livre comme ça. Et il avait toujours raison. Et il voyait, il disait, c'est pas dans le livre, on regardait, et il disait, vous voyez, c'est pas dans le livre. Et un jour il vient, il va à une scène, il est fâché, Patrick, il me dit, mais là cette scène c'est pas dans le livre, c'est très mauvais. Pourquoi ils ont fait cette merde là ? Il faut faire le livre. Et je prends le livre et c'était exactement le livre, je suis là, merde. J'ai lu le bouquin 4 ou 5 fois, donc je savais que je parlais. Vous avez participé en quoi ? Pourquoi vous alliez sur le tournage ? En rien. Non, pour moi, mon rôle à jouer c'était de trouver un projet. Avec mon éditeur, on avait envie de trouver un projet dont le réalisateur serait aussi passionné que mon éditeur avait été passionné pour faire ce livre. Et quand on a vu Jean-Jacques, après 92 propositions, on a su que c'était lui par son enthousiasme. Et ensuite j'y suis vraiment allé. Jean-Jacques m'avait demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, je ne veux rien faire, je ne vais pas t'apprendre à faire un livre, à faire un film. Et je lui ai dit, par contre, j'ai envie d'être avec toi et de comprendre comment tu fais un film, de comprendre comment on réalise un film. Et c'est une expérience qui est assez forte parce que moi qui ai écrit seul, je me suis retrouvé sur un plateau avec 300 personnes. Mais j'étais vraiment là pour le plaisir. Et c'est vrai que vous avez dit non à Spielberg ? Pas exactement. C'est DreamWorks qui voulait. Alors c'est Spielberg qui est derrière ça. What, really ? Je ne savais pas ça. Et mon éditeur disait, Spielberg doit venir s'il veut que sa compagnie achète les droits. Les droits ? Mais les compagnies... Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Les compagnies américaines surtout achètent beaucoup de livres parce que ça peut faire des potentiels bons films pour eux. Ça peut faire des potentiels bons films pour les autres studios. Et ça débouche souvent pas, c'est ça ? Et ils ne veulent pas que les autres les aient. Et souvent ça ne marche pas. Je ne sais pas combien de dizaines de livres ils achètent chaque année, mais c'est beaucoup. Et mon éditeur était attentif à ça. Et c'est pour ça que ce n'était pas tellement de dire non. Ce n'est pas qu'on a dit non à des gens qui voulaient vraiment le faire. C'est qu'on a dit à des gens qui ont dit, ouais, ça a l'air pas mal. Peut-être qu'on aimerait bien faire quelque chose. On voulait un projet qui se fasse et on voulait un beau projet. Vous avez écrit 670 pages et Jean-Jacques Hannault qui a fait l'ours. Quand vous dites Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Hannault. L'ours, la guerre du feu, l'amant, le nom de la rose. On a fait 10 épisodes avec Patrick Dempsey. On regarde les premières images de la bande-annonce. L'auteur Harry Kébert a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kelergan, disparue en août 1975 alors qu'elle était âgée de 15 ans. C'est quelqu'un que j'ai connu. Et je ne l'ai pas tué. Je vous promets qu'on va vous faire sortir de là. Allez voir ces braves gens de Somerdale. Ce sont tous des témoins potentiels. Vous deux, vous connaissez Harry, vous savez que jamais il aurait pu faire ça ? Si il y a un truc que j'ai appris, on est en flic. C'est qu'on ne sait jamais de quoi les gens sont capables. Harry Kébert avait une obsession pour cette petite. Cet homme est un animal, il ne distingue pas le bien du mal. Je ne l'ai pas tué. Je ne suis pas un pervers. Je ne suis pas cet homme-là. Harry aurait été incapable de la tuer. Quelqu'un n'a pas envie que je fourmonne dans cette affaire ? Tu es entangé. Il est hors de question que je m'en aille tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé il y a 33 ans. Oh, Seigneur ! Que nous l'en suppliez, allez-vous ça ! Vous avez entendu votre voix française ? Oui, c'est la même. C'est le même acteur qui me double sur Grey's Anatomy. Donc c'est très sympa d'avoir cette cohérence. C'était dommage. Après mon départ, il a quitté. Maintenant, il est là avec moi. Donc vous êtes habitué à cette voix. La vérité sur l'affaire Harry Kébert à partir du 21 novembre sur TF1. Une série a réalisé par Jean-Jacques Hannault, adapté du livre de Joël Dicker avec Patrick Dempsey. Et Hannault dit que ce n'est pas une série, c'est un film de 10 heures. C'est ce qu'il dit. Oui, parce qu'il l'a fait comme un film. C'est-à-dire qu'il n'a pas filmé épisode 1, épisode 2, etc. Il a filmé par bloc, c'est-à-dire par lieu. Chaque lieu, l'un après l'autre, pour les 10 épisodes. Et il a tout remonté ensemble. Donc, pas en ordre, justement. Mais on est décalé par rapport à l'histoire. On était un peu partout. Donc, l'épisode 8, par exemple, était filmé la première semaine. Ensuite, selon les lieux, il fallait bien comprendre l'histoire pour pouvoir s'y retrouver à chaque moment. Et vous avez un point comme en tous les deux ? C'est ça. Maine. Vous le reconnaissez. Ah, oui, bien sûr. J'y habite, je devrais reconnaître mon état, quand même. Pour nous, c'est une tâche. Mais non, ce n'est pas qu'une tâche. C'est un état américain. C'est le Maine. L'action du livre se passe là-bas. Joël, vous y passez vos vacances et vous, vous y êtes né. Et vous y habitez. Oui, effectivement, je suis né là, j'ai grandi, j'y vais le plus souvent possible. J'adore le Maine. C'est très proche parce qu'on est juste à côté du Canada. Et la province du Québec, justement, on allait assez souvent l'été. Ça a l'air tellement paisible. Et pourtant, pourquoi le Maine se prête au polar et au drame ? Stephen King, aussi. Stephen King, aussi, c'est la même chose. Je ne sais pas, il y a des histoires épouvantables, il y a un genre de film d'horreur dans le Maine. Peut-être que c'est lié à l'imagination qui se développe là-bas. Mais c'est un endroit très sympa. Sur les plaques d'immatriculation, on dit, allez, passez vos vacances au Maine, faire la pêche et tout. Donc, ce n'est pas comme dans les romans. Restez avec nous, Patrick Dempsey et Joël Dicker sont dans le quotidien. Et Nicolas Tertine, qui nous rejoint. Merci à vous de regarder le quotidien. Patrick Dempsey et Joël Dicker pour l'affaire Arikabert. C'est le 21 novembre sur TF1. Il y a des millions de gens qui ont lu le livre et qui connaissent la fin. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour regarder la série ? Alors qu'ils connaissent la fin. Mais ce n'est pas la même chose. Je crois que c'est important de le dire. Il y a le livre. Ce n'est pas la même fin ? Ce n'est pas la même fin. C'est alternatif. Non, ce que je veux dire, c'est que l'expérience de lecture d'un livre, c'est votre expérience en tant que lecteur qui est à vous. Et si vous avez aimé le livre, que vous avez aimé l'histoire et les sentiments, vous retrouverez l'histoire et les sentiments. Mais c'est une adaptation. Donc, vous allez retrouver l'imaginaire de Jean-Jacques. Il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Patrick, vous saviez que Joël a fait le cours Florent, qui est un peu l'équivalent de l'acteur studio français, et qu'il voulait être comédien. On avait parlé un petit peu des faits, je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas si tu as parlé de ça. C'est un bon jeu. Mais c'est très bien. Il vaut mieux que vous soyez écrivain. Je pense que c'est mieux que j'écrive des livres maintenant. Quel ordure. Pourquoi vous avez renoncé ? C'est plus facile, en tout cas. Mais en fait, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie. Et j'avais envie d'essayer le théâtre. Et j'ai découvert, en le faisant, que j'étais vraiment très très nul. Et que je n'avais pas le feu sacré. Et que c'était des bonnes raisons pour faire autre chose. Et du coup, j'ai fait du droit. Et j'ai découvert que je n'étais pas très bon. Et que je n'avais pas le feu sacré. Et du coup, j'ai écrit des livres. Et grâce à personne, ça va mieux. Mais voilà. Ça, c'est Jean-Jacques Canot. Ça, c'est génial. Ça, c'est le grand moment du film. Je lui ai dit... C'est un monologue de 30 minutes qui l'écrit pour lui-même. Non, vous apparaissez, mais... Quatre secondes. C'est de la figuration, même pas une demi-seconde. Je pense qu'il a coupé après, Jean-Jacques. Il a dit genre... Même là, vous êtes en haut, à côté du sapin. Là, il faut vraiment me voir. Le mec derrière, à droite, à côté du sapin de Noël. C'est génial. Quelle présence à l'écran. C'est génial, vraiment. C'est vous qui avez demandé, ou c'est Jean-Jacques Canot ? C'est moi qui voulais... Je voulais vraiment jouer le rôle d'un flic. Et j'ai demandé à Jean-Jacques, j'ai dit, est-ce que je pourrais être un flic ? Il m'a dit oui. Et comme on a bien ri, et comme on s'entendait très bien, il m'a donné deux autres rôles, dont je ne vous dévoilerai pas. Je ne suis pas Harry Kéber. Mais j'ai deux caméos. Enfin, ce n'est pas un rôle, c'est un caméos. Donc, on vous voit trois fois. Trois fois. Dans des rôles différents. Dans des rôles différents, la première fois, c'est l'épisode 1, dans la première minute. Voilà, je fais un peu de teasing. D'accord. Tu ne m'as pas vu, toi, dans tous ? Je ne crois pas. Non, je n'ai pas entendu parler. Non, je n'étais pas là pendant cette partie du tournage, non. Mais très intense. Mais néanmoins très intense. Très intense. Et l'équipe a mis du temps à s'en remettre. Patrick, vous êtes un fou de course auto, et vous avez remporté les 24 Heures du Mont cette année dans la catégorie amateurs. Est-ce que vous recherchez quoi ? Vous recherchez quoi dans une bagnole ? Moi, j'adore la course automobile. Surtout le Mont, qui est la plus grande course du monde. Enfin, être là avec les fans. Ça, c'est la Formule E. La Formule E, c'est une autre série ici. Mais j'adore, j'adore la camaraderie, le challenge, aussi bien physique que mental. C'est un sport automobile, c'est super. Ah là, j'ai loupé ce coin, ce tournant. Merci de l'avoir montré. C'est une leçon d'humilité, le sport automobile. Et vous pourriez jouer à un coureur automobile comme Steve McQueen ? Non, non, je ne crois pas. Pourquoi ? Je ne pourrais pas être aussi bien que Steve McQueen. Oui, l'idée de faire un rôle. On a un bouquin, justement, qui parle de courses automobiles, qui est développé depuis une dizaine d'années, qui va sortir en avril. Et il y a justement des scènes de courses automobiles. Ça, je m'en approche un petit peu. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire aussi. Mais quand même, le film sur le monde de Steve McQueen capture tout l'essence du Mans, la technologie de l'époque. Et sur le plan narratif, bon, c'est un peu dépassé. Mais quand même, on a vraiment saisi l'atmosphère de manière remarquable. Ça, c'est pour moi un modèle. Et c'est un film emplématique maintenant. Et Joël, vous avez le feu sacré sur les bagnoles ou pas ? Moi, quand j'étais petit, je croyais que pendant les 24 heures du Mans, tu devais dormir dans la voiture. Et dormir pendant 24 heures ? À peu près. Non, mais tu dormais. Tu t'arrêtes, tu dors, c'est 24 heures, tu te reposes et tu travailles un peu. Alors que non. Donc pas dit tout, non, je ne suis pas très. La playlist de nos invités, la playlist de vous trois. Alors, vos chansons. Oh my God. Alors, la plus belle chanson de tous les temps pour vous, Nicolas, c'est ça. Bon, oui. La vidéo. La plus belle chanson de tous les temps en Suisse, c'est ça. Ah ouais. Non, c'est vous, Patrick. C'est à vous, ça, Patrick. Non, c'était la question. C'était laquelle ? La plus belle chanson de tous les temps ? Oui. J'ai peut-être mal compris la question. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Joël, c'est ça. La chanson pour danser pour vous, Nicolas, c'est ça. Mais oui, ça, c'est parce que personne ne danse là-dessus. Je danse la main, tout le monde s'en va. Il n'y a que moi qui... Voilà. La chanson pour danser pour vous, Patrick, c'est ça. La chanson pour danser pour vous, Joël, c'est ça. C'est la bonne ? C'est ça, c'est la bonne. Woke the moon. La chanson pour une nuit d'amour, Nicolas, c'est ça. Oui, c'est trace un peu. My Bloody Valentine, ouais. My Bloody Valentine. Ça monte et ça descend. C'est ça. Dans le niveau des notes, quoi. Oui, oui, j'avais compris. La chanson pour une nuit d'amour, j'espère que c'est pas possible. J'espère que c'est possible. C'est possible. Ce sera très réveillé d'acteurs. Parce que ça peut être dangereux sur celle-ci. La chanson pour une nuit d'amour, Patrick, c'est ça. Petit biscuit. Petit biscuit. This album's great, I love this album. La j'aime bien l'album, en tout cas, oui. C'est ça. C'est la bonne. Non, non, là, j'assume. Une chanson pour une nuit d'amour pour vous, Joël. C'est ça. Et c'est sur cette chanson que je vais vous laisser aller à l'avant-première de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est à partir du 21 novembre sur TF1. Nicolas, vous restez avec nous. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Cotidien. Je vous laisse avec le but.